Salut c'est Quad9, j'espère que vous allez très bien et que vous passez une bonne journée. On est parti pour un nouveau rendez-vous d'actualité. Le 24 novembre dernier, Christophe Dominici, ex-star de l'Ovalie, a été retrouvé mort dans l'ancien du domaine national de Saint-Cloud, près de la capitale. Depuis l'annonce de la triste nouvelle, le parquet de procureur de la république dans Nanterre a ouvert une enquête sur l'incident. Cependant que le corps de l'ancien joueur de stade français a été transporté il y a quelques jours à l'institut médico-légal pour précéder à des analyses et des examens détaillés et prendre des décisions éclairées. Les enquêteurs ont privilégié la thèse du suicide, mais la famille de Christophe Dominici ne croit pas à cette thèse. Dans un communiqué envoyé le vendredi 27 novembre, il a fait savoir qu'il regrettait que certaines affirmations au terme desquelles Christophe rémitiément, fin à 6 jours, ont été relayées dans les médias. Affirmations dont la famille autant se préservait, cette thèse particulièrement aisée, n'est pas avérée, et ne peut-on l'état d'être accrédité ? Peut-on lire ? La famille prit dans ce qui serait, amenée à commenter les circonstances de son décide de bien vouloir respecter sa mémoire et notre espérance. Selon le Parisien, des analyses toxicologiques deviennent encore être menées pour savoir si la victime avait consommé des substances toxiques aux psychotropes, qui pourraient accréditer la thèse d'une perte d'équilibre. L'entourage de l'ancien joueur de rugby a également rappelé avec beaucoup d'émotion que ce dernier était un véritable idole. Pour certains, un ami digne de confiance et qui l'incarnait, le courage et la gentillesse. La méditation et l'action en un homme extraordinaire, t'en longue de sa vie. Christophe Dominici avait vécu de grands drames comme la disparition tragique de sa sœur Pascale Dominici. C'est la fin de ce rendez-vous, n'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501